Musique Le nouveau centre hospitalier de Confolant a ouvert ses portes en avril 2015. Un hôpital moderne, flambant neuf, conçu pour les 50 000 habitants du bassin Confolanté et les nombreuses personnes de passage pendant la période estivale. A quelques semaines du transfert des services de l'hôpital de la Bajoudrie, l'effervescence régnait dans les couloirs du nouvel hôpital. Les techniciens, installateurs, fournisseurs et les équipes médicales s'activaient pour livrer en temps et en heure le centre hospitalier. Au niveau des échos des publics, les gens sont plutôt satisfaits des nouveaux locaux, même très satisfaits des nouveaux locaux. Au niveau de l'équipe, on est en phase de rodage, mais ça s'est plutôt bien fait. Au niveau du recrutement, on a dû recruter au niveau médical, parce qu'on a eu une énorme augmentation de la fréquentation des urgences. Musique Ce qu'on développe, ce sont les urgences et c'est le service de radiologie. Le service de radiologie s'est équipé d'un scanner, ce qui nous faisait énormément défaut ces derniers temps. Et on est en train de mettre en place un service de mammographie, qui est une demande de la population locale assez importante. Le mammographe désormais installé, ainsi que le scanner, complète les services de radiologie de l'hôpital. Un service qui répond à un réel besoin de la population locale. Avec l'ouverture d'un nouvel hôpital, ça change énormément, parce que les patients n'ont plus besoin d'aller sur Angoulême, Limoges, ou Saint-Julien qui est plus près, mais ils n'ont plus besoin de se déplacer, ils ont tous les services de soins à proximité. Donc ça, c'est quelque chose qui est un plus pour tous les patients qu'on faut l'hanté et des autres départements à proximité. Donc c'est quand même un plus pour tous nos patients de la région. Alors, un bon hôpital, c'est un hôpital qui correspond aux besoins de la population qu'il couvre. En pratique, c'est ça. Correspondre aux besoins, ça veut dire correspondre aux besoins médicaux, ça veut dire correspondre aux besoins humains, ça veut dire qu'une personne qui rentre à l'hôpital ne soit pas complètement dépaysée, ne soit pas complètement perdue. et ça veut dire que l'ensemble des équipes soient tournées vers le patient et non pas vers eux-mêmes. On a quelques progrès au niveau de la consultation externe avec la reprise de la consultation de pneumologie. On pense depuis un certain nombre d'années à une consulte prévention qu'on pourrait mettre en place. On a parlé à la caisse. Il y a quelques trucs à régler avec eux pour savoir comment ça serait financé. Au niveau de la médecine, on s'oriente essentiellement vers une protocolisation et vers une meilleure articulation médecine urgence. L'ESSR est en train d'absorber son nombre de lits supplémentaires puisqu'on est passé de 19 à 25 et l'USLD est en train d'absorber son déménagement. Ce sont des choses qui ne sont jamais très faciles. L'ESSR, c'est le service de soins de suite et de réadaptation et l'USLD, c'est l'unité de soins de longue durée. Aujourd'hui, ça y est, c'est le jour J, c'est une très grande satisfaction. C'était une attente très ancienne par les consolantés d'avoir un hôpital moderne qui vienne s'enraciner durablement. Il y a eu beaucoup de combats pour maintenir cet hôpital et le moderniser. Aujourd'hui, c'est le jour J, on y est, les urgences sont ouvertes, les services arrivent et ça se passe bien, donc grande satisfaction, le chantier s'est bien passé, c'était un peu plus rapide que prévu, ça coûtait moins cher que prévu, tout ça, ce n'est pas complètement anodin, mais c'est surtout la grande satisfaction de se dire que maintenant, on peut vraiment accueillir les patients de manière satisfaisante, que ceux qui travaillent ici ont un outil de travail magnifique et qu'on peut faire de la belle médecine de proximité. L'enjeu pour l'intérêt territoire opérale, c'est très important. Qu'est-ce qui vient dans un hôpital de proximité ? C'est les plus pauvres et les plus anciens. Et ces gens-là, s'il n'y a pas de réponse moderne, ils font avec ce qu'on leur donne. Là, c'est une belle victoire et une grande satisfaction de se dire qu'on aura un outil pour leur santé de grande qualité. On veut être un hôpital de proximité qui sert d'une part à prendre en charge l'urgence, l'hospitalisation médicale, qui n'a pas besoin d'aller plus vers un plateau technique plus important, mais qui également aura vocation de toute façon à faire face au problème de désertification médicale des campagnes, avec une partie de l'activité qui devra à un moment se tourner vers cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada